C'est Frédéric Segrist ! J'aime cet homme d'amour. On vit une drôle d'époque. C'est vrai que les réseaux sociaux, Twitter désormais c'est un boomerang à conneries. C'est-à-dire que t'as écrit un truc il y a 5 ans, un truc bien bête genre « Les Illuminati gouvernent le monde » ou « Macron est un extraterrestre reptilien » ou « Daniel Morin a une âme » « Un jour où t'étais vénère, y avait plus de café » « T'as entendu Eric Ciotti au réveil, t'as écrit n'importe quoi » Et ben 5 ans après, ça ressort, tout le monde pense que t'es un salaud. Moi c'est plus simple, y a pas besoin de fouiller Twitter, je sais que je suis un salaud. Enfin c'est pas une certitude, je me suis pas encore surpris en flag, mais y a quand même un faisceau de preuves convergente. Par exemple, quand je monte dans l'ascenseur et que je vois qu'il y a une personne qui veut le prendre aussi, et ben souvent, je le retiens pas. Des fois même, j'appuie sur le bouton de l'étage pour que ça se ferme plus vite. Mais faut comprendre, j'ai pas les moyens de voyager en business, donc je me venge en prenant l'ascenseur tout seul. C'est comme le type dans le métro qui met son sac sur le siège d'à côté, ses pieds sur celui d'en face. Le temps d'un voyage, il s'affranchit de sa condition. C'est vrai, comment tu veux que je partage les ressources de la planète quand je suis déjà pas foutu de partager un ascenseur ? Je mange de la viande aussi. C'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Et non seulement j'en mange, mais en plus j'adore ça, c'est un truc de fou. Alors évidemment, je vois d'ici les auditeurs de France Inter, c'est un scandale, ils mangent de la viande avec l'agriculture intensive. En même temps, t'as pas un physique comme le mien en mangeant des graines, ça s'entretient. Je bosse à France Inter et pourtant je mange de la viande. Oui, parce qu'ils sont tous végétariens ici. Guillaume Meurice et Nagui, ils sont végétariens. Ils t'invitent à manger, tu ramènes des fleurs, ils croient que t'as ramené l'entrée. Pourtant, je les ai tous vus, les documentaires L214 sur les petits poussins qui passent dans la broyeuse pour être transformés en nuggets, ou les oies gavées de force pour créer du foie gras. Je les ai toutes vues, mais j'ai arrêté de les regarder à chaque fois que je les vois, j'ai faim. Non mais j'en suis là. Je me connais en cas de crash d'avion en montagne, il me faudra au moins de 5 minutes avant de proposer de manger quelqu'un. D'ailleurs, quand je suis dans les aéroports, je dis bon écoutez les gars, je propose qu'en cas de crash, on mange Tom. Attends Fred, 1, on n'a même pas décollé. 2, on va survoler les Vosges. Oui, on ne sait jamais. En plus, il y a peu de temps, j'ai lu que la viande rouge était cancérogène. J'ai 40 ans, j'ai du bitch, je perds mes cheveux, la viande rouge c'est tout ce qu'il me reste. En plus, je les connais, que leur risque zéro à la con, bientôt sur les emballages de salami ou de copa, ils vont te mettre des photos de pancréas nécrosés. Avec la mention, attention, manger de la charcuterie nuit gravement à la santé. On n'aura plus le droit de bouffer une non en contre-côte dans les lieux publics. On va dire, non monsieur la bavette, il faut aller manger ça en terrasse. Ils vont sûrement inventer des patchs au goût de tournedos. À un moment, je me suis dit que la solution pour concilier mes convictions et ma passion pour la viande, c'était peut-être de manger un végan. Je veux dire, l'animal ne souffre plus, moi je mange de la viande élevé en plein air et voilà. Et puis honnêtement, personne ne m'en voudra d'avoir mangé Aymeric Caron, non ? Non mais mon puche, je dis ça, je sais que je vais recevoir des mails, mais attention, attention, je critique pas, je suis admiratif de la force de caractère des végétariens. Vraiment, vraiment. Enfin non, je vais être honnête, en fait je suis jaloux. Non c'est vrai, parce que du coup ça me donne mauvaise conscience, je guette toutes les études dans l'espoir qui nous apprennent que manger du boulgour c'est mauvais pour la santé et que ça peut conduire au djihad. Ne riez pas avec les lobbies de l'agroalimentaire, ça peut paraître comme étude. Non mais c'est vrai, je viens d'avoir 40 ans et sincèrement mon bilan c'est que si je me fais renverser par une bagnole, je vaux pas le coup de la réanimation. Non d'ailleurs les urgentistes, ils devraient avoir accès à ce genre d'informations. Vite, on perfuse ! Comment s'appellent les victimes ? Laurent Wauquiez. Bon, en même temps, si c'est son heure... Comme quoi, pour certains salauds, on a même pas besoin de fouiller dans le passé pour vérifier qu'ils l'ont toujours été. Bravo ! La bande originale Sur France Inter